Musique Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les guidances, pour ce mois de février qui arrive. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Dans ces cas-là, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être qu'eux auront des messages à vous fournir. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de février, mais vous compterez trois mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez, on va regarder quels signes on va faire maintenant. Vous, vous le saurez déjà, mais ça marche toujours. Partirage au sort. Allez, quels signes pour ce mois de février qui arrivent ? C'est parti. Hop, quels signes ? Et ce sera les béliers. Allez, les béliers, c'est pour vous. On y va. On va regarder un petit peu ce que vous réserve votre mois de février. Donc là, bien sûr, on regardera au niveau du général et on va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous avec l'oracle des rêves. Allez les béliers, on y va. Qu'a-t-on à vous dire pour ce mois-ci ? Allez les béliers. Ouh là là ! Alors, on a la carte de la réussite cassotée. Hop, l'autre, elle est tombée. La réussite, on a l'ascension et on a la peur. Ok, les béliers, déjà très belles énergies, énergie de réussite, énergie d'évolution, d'ascension. On grandit, on évolue, on avance. Il y a aussi une notion, les béliers, que je ressens par rapport à cette peur. On ressent la fin d'une peur aussi. Ce que je ressens, c'est que c'est la peur d'avancer, la peur de passer à autre chose, la peur de passer à un cap ou la peur du changement que vous aviez pu avoir avant. On sent que déjà sur ce mois-ci, il y a cette peur qui s'arrête. Voilà, on a en fait l'envie d'avancer, on a envie de changer quelque chose dans nos vies, on a envie d'évoluer, on a envie de grandir. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et potentiellement, de par le passé, il y avait une peur qui vous empêchait cette ascension, qui vous empêchait cette évolution. Eh bien là, c'est fini, on avance les béliers, c'est top. On a la réussite. Là, ce que je ressens, c'est que oui, déjà, c'est une réussite par rapport à vous, par rapport à cette peur, par rapport à ce conditionnement peut-être dans lequel vous étiez avant. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une réussite autre dans la matière. On ira voir par la suite, qui peut arriver à vous. Quelque chose que vous avez désiré, quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Voilà, une réussite qui peut arriver à vous. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vers un accomplissement, vers un accomplissement déjà de vous-même, avec vous-même. Vous voyez ? Je pense que ça, ça a pu être difficile pendant une période de vous retrouver seul, d'être seul, de… je ne sais pas, il y a une notion comme si vous aviez un problème avec vous-même. Ça, c'est fini. Voilà. C'est fini, on avance, on évolue, on grandit. Les béliers, vous grandissez là. Il y a un retour de stabilité. Et ce que je ressens, c'est que cette stabilité, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Et ce que je ressens aussi, c'est que c'est avec vous-même, prioritairement là, majoritairement, c'est avec vous-même qu'il y a un retour de stabilité. Et bien évidemment, il y a la stabilité d'une peur, d'une peur que vous aviez. Et là, il n'y a que vous qui pouvez voir à quoi cela correspond. Parce que bien sûr, ça pourra être différent pour chaque bélier. Allez, on continue les béliers avec les clés du destin. Et on ira creuser par la suite avec l'oracle des miroirs. On nous dit là, les béliers, pour vous, un quotidien qui change ou un quotidien qui va changer. Votre vie va être différente, vous allez voir. Ou en tout cas, sur ce mois-ci, vous allez faire que ça va être différent. Alors, on a le nom. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a aussi les béliers, alors pour certaines personnes, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais comme une notion où, et là, je parle en fait dans les relations. Donc là, ça parlera aux béliers qui avaient cette problématique dans les relations. Où il y avait une peur, une peur de se remettre en couple, une peur d'être en couple, une peur de se montrer tel que l'on est, de montrer notre intimité, une peur de se réouvrir, j'entends. Vous voyez ? Et là, ça va changer parce qu'il y avait la notion de partenariat. Tout à l'heure, j'avais la carte des âmes sœurs qui peut être la carte du partenariat, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amicale, familiale, etc. Et pour moi, ça me fait penser que oui, il y avait une peur d'aller vers l'autre, que ce soit professionnellement, sentimentalement, familialement, amicalement, peu importe, il y avait une peur, il y avait une barrière, les béliers en sang. Que vous faites tomber, parce qu'on voit bien, il y a cette carte de non. C'est comme si, de par le passé, vous disiez non, non, je n'ai pas envie d'avancer, non, je n'ai pas envie de m'ouvrir, non, je n'ai pas envie de partager, non, je n'ai plus envie d'aller dans une relation sentimentale. Vous voyez un petit peu ce que ça veut vous dire ? Et c'était lié à une peur. Et là, vous allez faire preuve de courage par rapport à cette peur. C'est pour ça que vous allez réussir à la surpasser en sang. Vous voyez, il y a un nouveau commencement. On a la carte de l'été, mais l'été qui veut dire, c'est maintenant. Maintenant, j'avance. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je recommence. J'entends, parce que c'est sur quelque chose que vous aviez déjà vécu, soit une relation, soit un travail, soit… C'est quelque chose que vous aviez déjà vécu par le passé et que vous avez pu mettre de côté à cause de cette peur. Parce que ça demande, les béliers, ça demande ou ça vous demandait de vous ouvrir. C'est ça, on parlait, de montrer tel que vous êtes, de montrer ce que vous voulez, ce que vous valez, de vous ouvrir tout simplement. Il y a cette notion d'intimité, vous voyez ? Et cette carte des âmes sœurs, elle est juste là. Et ça, je pense que de par le passé, vous n'en étiez pas capable encore. Parce que soit il y avait une guérison, soit il y avait quelque chose à comprendre. Et là, maintenant, vous en êtes capable et vous allez en être capable. Allez, j'en prends une dernière. Allez, une dernière pour vous, les béliers. Hop ! Et on a la passion. Voilà, il y a quelque chose qui se réactive en vous. Puisqu'en fait, vous mettez la peur de côté, vous mettez peut-être vos doutes, vous mettez, vous voyez, on a la fin derrière. Vous mettez la peur de côté, vous mettez les doutes de côté et puis vous avancez. Voilà. Vous allez, il y a cette passion qui revient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une… Alors, ce n'est pas une passion, passion comme on l'entend. Alors, ça peut être sentimentalement une passion, mais ce que je ressens, c'est que c'est un engouement, les béliers, qui revient. Un engouement, une envie, une attraction par quelque chose, que ce soit un projet, un travail, une personne. Mais ça revient. Voilà, il y a un engouement qui revient, une énergie qui revient. C'est fou parce que je ressens pour vous une énergie comme si… Voilà, je ressens le mot « j'ai envie ». Vous allez avoir envie ce mois-ci. Alors, regardez par le passé, je pense que vous n'étiez pas dans cette énergie-là. Vous n'aviez pas envie, vous aviez peur, vous étiez bien dans votre petit monde, les béliers, bien là, sur ce mois de février, ça change. On a un engouement. Voilà, c'est le mot. On a un engouement. Il y a quelque chose de positif puisqu'on n'oublie pas la réussite tout à l'heure qui était tombée. Soit c'est une réponse, soit il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous dans la matière qui va faire que cet engouement, eh bien, il va être décuplé. Voilà, et vous allez avancer les béliers. Vous allez avancer, vous allez avancer, vous n'allez rien lâcher. Et puis surtout, vous allez être animé d'une passion, d'une passion, d'une envie, d'un besoin. Allez, on va essayer de creuser un peu plus les béliers avec l'oracle des miroirs pour vous pour ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous disait que votre vie, votre quotidien, parce que c'était, on ne parlait pas de vie, mais on parlait de quotidien tout à l'heure, que votre quotidien, il va changer. Soit, parce que moi, je ressens de la nouveauté pour vous. Je ressens de la nouveauté et je ressens que vous allez chercher cette nouveauté. D'accord ? Il y a un début de quelque chose. Alors, soit c'est tout simplement le début de cet engouement, de ce retour d'envie, de ce retour de, voilà, j'ai envie d'attraction, j'ai envie de passion dans ma vie, de quelque chose qui me fait plaisir. Ou soit c'est réellement un nouveau travail si vous cherchez un travail qui va faire qu'il y a cet engouement et que ça va changer tout votre quotidien. Soit c'est une nouvelle relation qui va faire aussi que votre quotidien va changer. Mais il y a une notion que votre quotidien, les béliers, sur ce mois de février, il va changer, il va se transformer. mais en positif. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous. Parce qu'on nous dit, les béliers, pour vous, qu'il y a eu des moments où vous avez tenté d'avancer. Où vous avez, voilà, vous avez fait des petits pas, vous avez fait des petites choses pour avancer, mais que ça s'est arrêté. Eh bien là, vous allez continuer. Vous allez aller plus loin, les béliers. Vous allez aller chercher plus loin. On a la distance. On a le rêve. Parce que là, on voit bien que vous avez des envies, les béliers. Vous avez des envies au fond de vous. la passion là. Vous voyez ? La passion, vous avez des envies, des passions, vous avez besoin d'une passion peut-être. Et on voit que c'est vrai que vous avez mis de la distance avec ça pendant un moment. Voilà. C'est ça, que en fait, vous avez fait trois pas, vous avez avancé et puis vous avez reculé. Ça peut être aussi dans une relation. Vous avez commencé quelque chose, mais vous avez reculé par peur. Cette peur qu'il y avait dès le départ. Professionnellement, vous avez fait trois pas et puis vous avez eu peur, vous avez reculé. Il y a une notion que ce que vous avez envie, ce que vous désirez, peu importe le domaine, eh bien, à chaque fois, vous avez fait trois pas, mais ça s'est arrêté. Vous avez mis de la distance au final. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et là, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez aller jusqu'au bout. Au bout d'une relation, d'une rencontre, au bout d'un projet pro, d'un travail professionnel, au bout d'une passion. Ça peut être aussi, si vous êtes à la retraite, je n'en sais rien, une passion que vous désirez, que vous vouliez faire, mais vous voyez, ça engendrait beaucoup de choses. Ça engendrait le fait, ce quotidien, tout à l'heure, qu'on a vu de changer votre quotidien. Et du coup, vous n'étiez pas allé jusqu'au bout. Maintenant, vous allez aller les béliers jusqu'au bout. Et on nous dit qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose au niveau émotionnel qui vous a perturbé, qui vous a empêché justement d'aller jusqu'au bout et d'avancer. Allez, on a le nouveau départ, on a la nouvelle direction, on a la nouveauté, on a la nouveauté qu'on voyait dès le départ. Déjà aussi, ce que je ressens pour vous, c'est intérieur. C'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle façon d'appréhender les choses. Et c'est fou parce que les béliers sur le mois dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu quand même la guidance, je crois que c'était sur le mois de décembre, une guidance qui a été un peu… Bon, elle n'était pas tip top, mais elle parlait en tout cas de votre façon de voir plus les choses en négatif que positif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous l'aviez vu, en tout cas, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et je sens que là, c'est un petit peu le retour de ce qu'on avait vu pour ce mois de décembre. C'est décembre ou janvier, je ne sais plus, allez voir. En tout cas, c'était le fait d'avoir une vision trop négative pour vous les béliers. Voilà, et d'en avoir marre justement de brasser du noir. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la réponse des béliers qui ont fait ce travail-là. Vous voyez ? Qui ont changé, qui ont permuté un petit peu ces énergies négatives en énergie positive. Et là, effectivement, c'est un petit peu la récompense. Et en plus, on a l'examen en fait qui tombe aussi. C'est un petit peu la récompense de cet examen-là. On a encore cette notion de réussite. Il y a quelque chose que vous allez réussir dans la matière. Pour certains, c'est vraiment professionnel avec une formation, avec un entretien qui se prépare sur le mois de février. que vous allez préparer, que vous allez vouloir préparer pour justement avoir cette réussite, aller dans cette réussite. Et pour d'autres, c'est sentimentalement, on voit que il n'y a pas la rencontre. Je ne vous dis pas qu'il y a une rencontre là directement. C'est possible. Mais ce que je ressens, c'est que sentimentalement, c'est le fait de travailler sur s'ouvrir aux autres, sur parler aux autres, sur se rapprocher les béliers, en tout cas, des autres. On vous dit se réouvrir au monde. Oui, parce que quand on passe un peu de temps sur soi, enfermé, sur soi-même, dans son petit monde, dans son petit cocon, oui, on est bien. Mais au bout d'un moment, on a besoin d'autres choses. On a besoin d'autres choses et on a besoin aussi, c'est ça un peu cette carte aussi d'examen d'entretien, si ça ne vous parle pas professionnellement, de se réouvrir au monde. Mais ce n'est pas facile puisqu'on a passé quand même un certain temps seul et il faut qu'on se réapprenne à parler aux gens, à s'ouvrir aux gens, à… Voilà, vous voyez ? Et ce n'est pas facile ça par contre. Donc, c'est un réapprentissage. Ouais, là, vous réattirez à vous. Vous étiez fermé à un moment donné, les béliers, voilà, vous étiez, comme je vous disais, dans votre monde, vous brassiez peut-être du noir, ce qui fait qu'on n'attirait rien, ce qui fait que vous n'attirez rien. Vos rêves, vous n'arrivez pas à les attirer ce que vous désirez, vous n'arrivez pas à les attirer parce que vous étiez enfermé dans cette éternelle énergie-là. Maintenant, on voit que vous allez mettre de la distance avec cette énergie de peur, de doute, de brasser du noir. Ça fait que vous allez commencer, recommencer les béliers à réattirer à vous ce dont vous rêvez, ce dont vous avez besoin. Vous allez… On nous dit réussir à concrétiser certains vœux, certains désirs. Ou en tout cas, parce qu'on voit, moi, je ressens de toute façon où vous allez mettre l'énergie pour. On vous dit, avec cette énergie que vous allez mettre, cet engouement dont on parlait dès le départ, vous allez être aidé. Vous voyez ? Et on vous dit, vous allez réattirer à vous le fait justement qu'on vous aide à accéder à certains rêves ou à certains projets, que ce soit pro, que ce soit sentimentale, professionnelle, passion, tout simplement, je ne sais pas. mais en tout cas, vous allez être aidé parce que justement, vous, vous allez essayer de vous aider vous-même. Allez. Pour certains béliers, il y a peut-être un déplacement que vous désirez, que vous voulez faire. pour les béliers là qui ont envie de se déplacer, qui ont envie de faire peut-être un week-end, une vacance. On vous dit que vous allez réussir à faire ce déplacement, que vous allez réussir à exercer un peu ce rêve. D'accord ? Donc, ça peut être pour certains un voyage à l'étranger, ça peut être juste un week-end au ski, mais ça vous demande quand même un mouvement dans une autre ville, dans une autre région. D'accord ? Pour certains béliers, c'est possible aussi que vous désiriez déménager, aller dans un autre secteur, une autre ville, une autre région, comme je viens de vous dire. Pour ceux qui sont, qui ont ce désir là, qui ont ce rêve là, on vous dit que oui, alors par contre, il y a peut-être une visite à faire, il y a peut-être un entretien à faire, une rencontre à faire, mais par la suite, ce sera positif et vous allez réussir à concrétiser ce rêve-là. Là, c'est un rêve de déménagement, c'est un rêve qui concerne en tout cas l'immobilier. D'accord ? Ça peut être un achat, ça peut être… mais ça concerne l'immobilier. Si ça vous parle, vous allez réussir à concrétiser ça. Il y a quand même un déplacement sur ce mois de février, une rencontre à faire, mais vous allez réussir à le concrétiser. Allez, on continue. Pour vous, les béliers. Hop là, on a la chance, on a la chance, la victoire qui tombe. C'est un mois très positif pour vous. Là, de toute façon, il y avait cette carte de réussite, les béliers, dès le départ, c'est puissant pour vous. il y a des projets que vous allez concrétiser. Il y a des projets que vous allez concrétiser. On a la victoire à la fin. Donc, pour certains, ce sera vraiment soit pro, soit l'immobilier comme on le voyait tout à l'heure. Mais il y a un coup de chance, il y a un coup de pouce. C'est ça ? Allez, on va voir un peu plus. On va prendre le Pagan Tarot. Alors, soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. Oui, regardez, on a le 8 de bâton qui est le mouvement, qui est le changement. Le retour de stabilité, là, c'est ce que je ressens intérieur, comme on le voyait. Et vous voyez, on a encore la carte du guide. Donc, vous allez être guidés. C'est ça, cette carte du Mirror Magnetic qu'on voyait, les béliers, vous allez être guidés. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous aide. J'ai l'impression que là, les béliers, ce mois, il est important pour vous parce que c'est une prise de conscience de reprendre sa vie en main, de reprendre ses projets en main, ses rêves. Vous voyez ? On a pu, à un moment donné, baisser les bras, mais là, on repart. Vous voyez, on a cette notion. Vous allez vous rendre compte d'un ennui, d'une insatisfaction dans votre vie. Et vous ne voulez plus ça. Vous n'allez plus vouloir ça. On a la tour juste derrière. Donc, vous allez transformer. Et on sent, de toute façon, dès le départ, j'ai senti que cette énergie, elle venait de vous. Et il y a une notion de, aussi, vous voyez, il y a ce 6 de coupe. de ne plus recommencer les béliers comme avant. Ce que je ressens, c'est que par le passé, vous avez pu vivre une insatisfaction, vous avez pu vivre une désillusion, on nous dit, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous avez vécu. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, c'est ce que vous allez ressentir, que je ne veux plus que ma vie, d'accord ? Qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, soit comme avant. Voilà. « Je ne veux plus, je veux me libérer de ça parce que ce n'est pas moi, parce que ça ne me correspond pas. » Et on vous dit, vous allez comprendre que ce changement-là, il fait que, il vous demande de vous ouvrir. C'est ça qu'on avait dès le départ. Ce changement-là, mais vous allez le faire. Vous voyez, on a la mort, on a la transformation. Et puis, c'est surtout aussi, c'est fou, mais c'est ce que je ressens, c'est de se dire, les béliers, comment vous dire ça ? C'est lever le voile que vous avez devant les yeux. Il y avait un voile de par le passé qui vous empêchait d'avancer. C'est cette peur, de toute façon, qui revient là. cette peur du départ. C'est transformer cette peur et se transformer soi-même et transformer sa vie, tout simplement. C'est puissant. On nous redit, vous sortez de votre cocon. C'est la chrysalide qui prend fin. C'est que là, oui, vous avez pris un temps, un temps de pause peut-être, un temps de repos, un temps pour être seul, pour vous retrouver les béliers. Mais là, on se transforme. Il y a la chrysalide, elle sort de son cocon. Et c'est pour ça qu'on vous dit que votre quotidien, il allait changer. Ça va faire changer votre quotidien. Oui, mais il y a eu ce temps de pause avec le 4DP. Il y a eu ce temps de pause, ce temps de guérison peut-être, ce temps d'introspection peut-être, ce temps où on avait besoin en tout cas de se retrouver soi-même. Mais ce temps-là, il est fini. On avait encore la tour juste derrière. Ce temps-là, il est fini. Maintenant, vous avancez. Les béliers qui ont des enfants, hop là ! Il est possible que vous ayez un petit présent, un petit cadeau sur ce mois-ci. Si vous avez des enfants, on a des enfants, un enfant qui vous offre quelque chose, qui vous donne quelque chose. De pas de monde, vous voyez les béliers, de pas de monde dans sa vie, on se retrouve avec plein de monde dans sa vie, plein de monde autour de soi, plein de monde avec qui partager, avec qui sortir. Et je ressens par contre des personnes plus jeunes. Et puis, il y a une nouvelle association. Et de nouveaux projets, quoi. Oui. Et c'est fou parce que votre vie, vous voyez, on parlait de quotidien. Tout à l'heure, les béliers, votre quotidien, il va changer. De rien ou de ne rien faire, d'accord ? Ça vous parle. On va passer à presque surbooker, quoi. Mais surbooker positif. C'est… Ouais. Il y a des papiers aussi. Vous allez faire des papiers, les béliers, sur ce mois-ci. Alors, est-ce que ça vient de ce changement ? Des changements que vous allez apporter dans votre vie ? Mais en tout cas, vous allez faire des papiers. Mettre à jour, peut-être, des papiers. clôturer des dossiers, c'est ça. Il y a… Voilà. Clôturer des dossiers, mettre à jour des papiers, remettre à jour des papiers, se remettre à jour, niveau peut-être administratif, les béliers. Peut-être des choses que… Justement, pendant cette période de poste, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas mis à jour. Bien là, vous reprenez sur ce mois de février et vous remettez tout à jour. Ça peut être aussi les béliers. Vous voyez, si ça vous parlait professionnellement, que ça va engendrer quelques démarches administratives ou quelques papiers à faire. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est par rapport à quelque chose du passé. Alors, peut-être que pour aller sur la nouveauté, il y a des documents du passé à finir, à régler, à clôturer pour pouvoir lancer une transformation, c'est possible aussi. Voilà. On se transforme et c'est fini le blocage. C'est fini. Ouais. Et puis pour moi, il y a un nouveau partenariat, une nouvelle association. Ah ouais. On peut dire aussi les béliers que ça là, par le passé, on sent qu'il y a une énergie du passé, que vous êtes, vous étiez bloqué par un ancien partenariat ou une ancienne relation. C'est possible. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous êtes libérés. Oh ! Il y a la réussite. La réussite, les honneurs, la reconnaissance. Vous allez être vus les béliers parce qu'on ne vous voyait pas pendant une période. On ne vous a plus vus. Vous voyez ce temps de pause ? Et là, on va vous revoir. Vous allez reprendre une place. Vous allez reprendre votre place. Mais après, ce n'est pas du temps perdu parce qu'on nous dit que c'était pour guérir un déséquilibre dans votre vie. C'est ça. C'est fou. Vous allez être vus les béliers. On va vous voir. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit… On va vous voir. Alors, c'est tout nouveau. Vous changez, vous allez changer. C'est tout nouveau pour vous. Vous allez peut-être être un peu mal à l'aise dans cette posture-là parce qu'il y a cette transformation. Comme je disais, vous passez du tout du rien au tout. Donc, vous allez être un peu mal à l'aise au départ mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Profitez, les béliers. Profitez de ce qui arrive à vous. Profitez de cette énergie, de ce dynamisme dans lequel vous allez être, de cet engouement, comme on disait, qui arrive à vous. Allez, on prend une petite carte du voyageur sacré pour vous, les béliers. Il y a vraiment cette notion de « on ne vous voyait pas » et maintenant, on va vous voir. Et on a la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie, le retour de la joie. Restez concentré. Oui, il y a plein de choses qui changent mais on vous dit « voilà, vous allez être concentré, concentré sur vos projets et puis surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez les voir de loin. Vous savez ce que vous voulez. Et en fait, c'est des rêves ou des envies que vous avez pour moi depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, vous savez où vous allez. Il y a une notion d'étoile pour vous. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui vous guidait, quelqu'un qui vous aidait, les béliers. Il y a une notion d'étoile qui veille sur vous. On a le voyageur du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Le guérisseur. Fini la guérison. Une guérison qui est finie. Une guérison qui est passée. Voilà. Qui est passée. Alors, ce que je ressens, c'est que ce n'était pas facile mais vous avez réussi. Et on vous dit les miracles. Anticipez le merveilleux. Les béliers pour vous. Alors oui, vous sortez d'un moment compliqué, d'une période compliquée. Vous disiez que c'était pour vous, pour guérir. Pour vous remettre un petit peu sur la route, sur votre route, sur la route de votre cœur, de vos envies, de ce que vous voulez. Vous voyez, on a la prise de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi et bélier, bien sûr. Évolution, la première carte qui était tombée aussi. Allez, une petite carte pour vous avec le petit oracle des guidances étoilées. On vous parle de mission de vie. Vous voyez, c'est dingue. Vous allez remettre le doigt sur quelque chose qui vous est destiné. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils seront t'orientés et te guider sur ton chemin de vie. Vous voyez encore cette notion d'être guidé, d'être orienté. Tu es là pour briller. Alors, rayonne de mille feux. Vous allez rayonner. Re-rayonner. Vous voyez, ça va revenir parce que je sens que vous rayonnez à un moment donné mais qu'il s'est passé quelque chose, vous avez vécu quelque chose qui a fait que… Mais là, vous vous êtes relevé, vous vous relevez et sur ce mois-ci, vous allez rayonner. Eh bien, voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et n'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.